Didier a eu la chance d'aller à Atlanta au cours des derniers jours, rencontrer Mathou Bergeron et Benjamin Saint-Just en marge de leur affrontement sur le terrain du Mercedes-Benz Superdome. Avant d'aller voir les faits sériants, c'était quoi ton expérience là-bas justement à Atlanta et le feeling que tu avais de ces gars-là à l'approche du match? Ça a vraiment été super d'avoir la chance de voir ce match-là, d'être sur place. J'ai rencontré Mathou après la séance d'entraînement de vendredi à Atlanta. Puis lui, il avait hâte à la rencontre justement, il avait hâte d'affronter Benjamin puisque les deux joueurs s'étaient rencontrés lors du camp que Benjamin Saint-Just tient annuellement à Laval pour les jeunes footballeurs québécois. Benjamin l'avait invité, les deux ont changé des messages textes au cours de la semaine. Pour eux, le match était vraiment spécial, c'était vraiment un événement. Une belle fraternité donc entre les joueurs québécois qui évoluent dans la NFL. On va aller voir l'effet sériant de ce match parce que ça a été une victoire de Washington. Il faut le dire, on va voir des beaux jeux de Benjamin Saint-Just, il a connu un bon match. Puis comme on disait, nous, on a fait ce match-là, on l'a décrit, on l'a présenté. Il y a eu des bons moments, il y a eu des moments où ça s'est fait battre, mais tu fais face à des bons recevoirs de la NFL, c'est exactement ce qui va se produire. Mais dans l'ensemble, il a été très solide. Puis surtout, c'est ce jeu-là, Bruno, qu'il a réalisé en fin de game qui a été absolument extraordinaire. Oui, puis il aurait facilement pu avoir une deuxième interception à sa fiche. Il a fait tout un jeu sur les lignes de côté, on a dit attrapé simultané. Moi, je considère qu'il a eu beaucoup plus de bons moments. Non, en fait, il a joué un de ces bons matchs que je l'ai vu jouer, 6 plaqués, une interception, 2 passes rabattues contre Cordell Patterson, Kyle Pitts. C'est beau de le voir aller, il prend confiance puis il joue. Oui, Saint-Just et Drake London se sont livrés une bataille pendant tout le match. London a gagné quelques jeux, il a marqué un toucher au départ de Benjamin Saint-Just. Mais c'est finalement un Québécois qui a eu le dernier coup avec l'interception dans la zone des buts afin de s'assurer de la victoire. Oui, puis il faut le dire aussi qu'il a été muté. Lui, il jouait comme demi-coin intérieur depuis le début de la saison en raison des contre-performances de son coéquipier. Emmanuel Forbes, qui n'a pas joué un jeu d'ailleurs, Benjamin a joué à l'extérieur, donc affrontait Drake London, puis on faisait des confrontations. Donc, c'est intéressant de voir comment il s'est débrouillé aussi. Quand tu pratiques toujours à une position, puis d'un coup, une semaine, tu changes. Des fois, tu peux avoir un peu de roue, ça peut être difficile, ça n'a pas du tout été le cas pour lui. Puis c'est là qu'on se rend compte que c'est un gros demi-défensif, parce qu'il a joué contre des gros recevoirs. Oui, c'est des gros recevoirs. C'est des gros recevoirs, les Foguets. Il tenait son bout physique. Oui, c'est ce qu'on fait habituellement. On l'envoie contre les gros recevoirs de passe. Pour Mathieu Bergeron, c'est l'apprentissage qui se poursuit. Son entraîneur-chef, Arthur Smith, m'avait dit vendredi, lorsque je l'ai interviewé, il ne faut pas oublier que Mathieu fait une transition, parce qu'il jouait la position de bloqueur dans les grands universitaires. Maintenant, il joue à la position de garde. Et c'est la même chose que Benjamin m'a dit également. Il m'a dit qu'il était allé de conseil à l'endroit de Mathieu Bergeron, justement, après la rencontre. Lorsqu'ils se sont échangés leur chandelle. C'est cool. On va aller les écouter, justement, les deux, ce qu'il y avait à dire après le match. Ils sont diffusés beaucoup à la maison. Je suis vraiment content. Ça donne la chance à ma famille et à mes amis de pouvoir écouter le match en français. Je suis vraiment content que RDS et les réseaux du Québec prennent l'initiative de diffuser nos matchs. Je pense que ce n'est pas de la pression. Je pense que la plus grosse pression, c'était de jouer contre deux pro-bouleurs à l'intérieur. Je pense que c'était la vraie pression. Je t'épope à chaque semaine, que ce soit prime time ou pas prime time, n'importe quoi. Ma job, c'est justement de livrer la marchandise, puis quand il y a une opportunité de faire un jeu, de faire le jeu. Mais c'est sûr que c'est super nice. Honnêtement, c'est super cool de parler avec Mathieu après la partie, d'échanger le jersey. Puis honnêtement, c'est tout ce que je voulais redonner justement à la province, aux jeunes joueurs québécois, à la maison qui voient ça. Deux joueurs québécois qui jouent dans la NFL. Honnêtement, si j'étais un jeune, puis je vois ça, ce serait toute la motivation que j'ai besoin pour continuer, pour atteindre mes rêves. Que de belles paroles. Bien, c'est ça. Puis c'est pour ça que je disais, les deux étaient conscients de l'importance de la rencontre au Québec. Les deux prennent au sérieux leur rôle de modèle qu'ils ont en tant que joueurs de football. Puis Mathieu me le disait. Il me disait, écoute, il y a juste quelques années, je regardais Benjamin Saint-Just, le revoir du Vernier-Tardif à la télé. Puis là, c'était à mon tour. Vu contre lui. Oui, c'est ça. Donc, pour les jeunes footballeurs qui nous regardent, bien peut-être un qui nous regarde présentement, bien c'est lui qui va se retrouver dans la NFL d'ici 2, 3, 4, 5 ans. Mais il n'y a pas des substituts, là. Des partants sur le terrain à chaque jeu qu'ils s'affrontaient. La qualité du football au Canada fait ses preuves. On a des bons joueurs partout à travers la province. Et justement, le chemin est fait pour ces jeunes-là grâce à des pionniers comme ces joueurs. Donc, chapeau pour ce match. Merci, Didier, pour cette couverture tout au long du week-end. Merci, Didier.